Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite formation. Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce que je dirais 99% des utilisateurs ne connaissent pas lorsqu'ils manipulent la fonction RechercheV. J'aurais pu prendre une autre fonction, mais j'ai pris la fonction RechercheV. Je peux en une seule fois propager plusieurs informations se trouvant dans cette base de données. Je peux le faire aussi bien verticalement qu'horizontalement. Je vais m'aider bien sûr d'une liste déroulante et à chaque fois que je clique sur un matricule, toutes les informations seront renvoyées à partir de cette base de données. Mais vous allez voir, restez avec moi, vous allez être extrêmement surpris. Au préalable, créons une petite liste déroulante récupérant tous les matricules. Alors rien de plus simple, je vais aller dans Données, ici Validation de données, ici je vais récupérer Autoriser liste et dans Source, je prends uniquement les matricules. Liste déroulante extrêmement simple. Je vais à présent utiliser la fonction RechercheV, mais certains vont le faire trois fois. Pour le nom, le prénom et le service. Moi, je ne vais le faire qu'une fois. Et je vais automatiquement propager le nom, bien sûr le prénom et le service, provenant de cette base de données ou de cette plage de données. Dans notre exemple, nous avons le matricule, la colonne matricule, nom, prénom et service. Alors, retenez bien, le nom se trouve dans la deuxième colonne, le prénom dans la troisième et le service dans la quatrième colonne. Donc, je vais me servir de la fonction RechercheV. La valeur cherchée, c'est bien sûr le matricule, point virgule. Ici, la plage matrice, c'est bien toutes ces données. Et là, point virgule. Au lieu de mettre le numéro index colonne 2, ou 3, ou 4, je vais mettre entre accolades la deuxième colonne, 2, point virgule, la troisième, point virgule, et la quatrième. Je ferme l'accolade. A présent, point virgule, je dois lui dire si je veux une correspondance exacte ou approximative. Moi, bien sûr, je souhaite une correspondance exacte. Donc, je vais mettre faux. Et je fais entrer en une seule formule, RechercheV. Tout a été récupéré, le nom, le prénom et le service. Je peux faire la même chose, mais en représentant les données à l'horizontale. Donc, je vais reprendre la fonction RechercheV. Je le fais étape par étape. Toujours pareil, valeur cherchée, c'est le matricule, point virgule. La table matrice, c'est toujours la même plage de données, point virgule. Et dans le numéro index colonne, je vais procéder à des accolades. J'ouvre l'accolade. Renvoie-moi la deuxième, point virgule, troisième, point virgule, quatrième colonne. Je ferme l'accolade. Et je souhaite une correspondance exacte. Si je m'arrête à ce stade, les informations se trouvent à la verticale. Mais moi, je souhaite avoir les informations à l'horizontale. Donc, je vais précéder la fonction RechercheV par la fonction Transpose. Je ferme la fonction Transpose. Voilà comment propager plusieurs informations provenant d'une même plage de données en utilisant une seule fois la fonction RechercheV. Et si vous souhaitez, bien sûr, transposer vos informations à l'horizontale, vous devez l'imbriquer avec la fonction Transpose. Voilà, j'espère que cette petite formation vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Et surtout, à cliquer sur le pouce. C'est bon pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à bientôt.